... Depuis le 28 février dernier, la maestro Jocelyne éblouissait les téléspectateurs par son talent d'en oublier pas les paroles. Toujours de bonne humeur et avec un humour parfois déconcertant, la chanteuse a malheureusement dû laisser sa place, le jeudi 10 mars 2022. Mais une chose est sûre, elle aura marqué de son empreinte l'émission présentée par Nagui, qui a d'ailleurs souhaité lui offrir un beau cadeau, une invitation pour le show d'Angèle, Clara Luciani ou encore Alain Souchon, présents dans l'émission Taratata Éco, diffusée ce samedi 12 mars 2022. Ainsi, certains téléspectateurs ont reconnu l'ancienne maestro parmi le public de l'émission présentée par Nagui. Alors que l'animateur offre une récompense à la chanteuse Angèle, les caméras de France 2 se posent sur le visage de Jocelyne, debout, en train d'applaudir l'artiste. Sur Twitter, certains internautes n'ont pas apprécié de voir l'ancienne maestro, moi qui me suis inscrite depuis longtemps, je n'ai jamais été sélectionnée pour venir lors d'un enregistrement de Taratata. Hélas il y a et il y aura toujours des passe-droits, des privilégiés dans notre société, a écrit une internaute. Des téléspectateurs partagés par la présence de l'ancienne maestro mais d'autres se sont réjouis de la présence de Jocelyne parmi le public. Je ne comprends pas à quoi est ce que ça peut bien faire que Jocelyne soit présente, il y a bien Margot et Caroline. Jalousie quand tu nous tiens, qui a vu, comme moi, Jocelyne de l'émission n'oubliez pas les paroles. Dans le public, peut-on lire sur Twitter. Mais il en faudra plus à Jocelyne pour la déstabiliser et lui enlever ce magnifique sourire sur son visage, elle qui a déjà remporté sa place dans le cœur de Nagui mais aussi de nombreux téléspectateurs. Loading Widget Jocelyne de l'émission Jocelyne de l'émission